Je ne dis pas que je suis un bon réalisateur, je dis que j'ai fait un beau film. Ce qui me suis certain, c'est que ce film a vraiment transformé combien le cinéma est important pour moi. Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Le Petit Ciné, pour le resituer brièvement, c'est une structure de diffusion de cinéma documentaire. On est une structure volante, c'est-à-dire qu'on n'a pas de lieu nous-mêmes de projection, mais on a des cases de programmation chez différents cinémas partenaires. Les fondateurs du Petit Ciné, ceux qui sont vraiment à l'initiative et qui en ont eu l'idée, sont Monique Quintard, qui est réalisatrice, et Pascal Delonois, qui a été longtemps directeur d'une mission locale pour l'emploi. Le regard sur le travail est né vraiment de la connexion entre leurs deux intérêts, cinéma et questions sociales, et de se dire, voilà, interrogeons le travail à travers ces représentations artistiques. Comment parle-t-on du travail aujourd'hui ? Comment les réalisateurs s'emparent de cette question ? Et qu'est-ce que l'image, qu'est-ce que les représentations disent sur la réalité du travail aujourd'hui ? Au fur et à mesure des années, on s'est rendu compte que le documentaire commençait à gagner un peu une légitimité dans les salles de cinéma. Le Petit Ciné a vraiment insisté, et je crois qu'il a vraiment trouvé sa place sur l'idée que le cinéma montré en salle, c'était bien, mais ce qui était encore mieux, c'est d'avoir les réalisateurs qui pouvaient accompagner leur film. Donc, le regard sur le travail, ce sont des rencontres. Au départ, c'est un week-end, et puis aujourd'hui, on fait des rencontres sur deux, trois mois, voire de façon ponctuelle toute l'année, pour vraiment interroger la question du travail et de ses représentations dans le cinéma documentaire. On fait à chaque fois se rencontrer des réalisateurs et des acteurs de terrain. C'est une optique d'éducation à l'image, c'est-à-dire que le cinéma documentaire est accessible à tous, en tout cas, c'est le postulat de départ du Petit Ciné. Encore faut-il créer du lien entre les films, les réalisateurs et les spectateurs. Moi, là où je vois qu'on a un rôle à jouer, c'est qu'il y a une telle proposition de films, et il y a tellement peu d'écrans que parfois, le Petit Ciné a permis, ne serait-ce que d'amener les films de Frédéric Weisman ou Arun Faroqi, par exemple, qui sont des grands noms et qui, normalement, devraient avoir une distribution en Belgique, et qui n'avaient pas de distributeurs. Et voilà, on a fait ce travail un peu de distribution non commerciale. Moi, ce qui me plaît, ce que j'aime, c'est quand on peut montrer des films de jeunes réalisateurs, belges, par exemple. Donc, cette année, on met en avant quatre thématiques. La question de l'entrée des jeunes sur le marché de l'emploi, un focus sur la question de la transition économique. On fait un focus sur le métier de viticulteur, qui sera pour nous l'occasion de fêter les 20 ans du Petit Ciné, parce qu'il y aura dégustation de vin naturel en plus de projection de bons films. Et au mois d'avril, toute une thématique sur l'artiste au travail. La programmation, c'est vraiment une question d'équilibre. Par exemple, le film de Mathieu Châtelier, c'est un film que j'avais envie de programmer depuis très longtemps. Ce film est clairement le point de départ de la programmation. Et puis après, c'est un jeu de correspondance et de lien entre films. Mais pour moi, c'était important que ces films se répondent et que se répondent autant sur des questions de cinéma, mais aussi sur des questions de plaisir de spectateurs. Et donc, clairement, tu parlais du film de Chantal Ackerman, elle-même, elle dit qu'au contact de Pina et de son travail, elle ressent un bonheur infini. Et c'est exactement ce que j'ai essayé de trouver dans les films qu'on montre dans le cadre de cette programmation. Mais c'est aussi l'occasion, pour moi, cette programmation, c'est aussi l'occasion de pouvoir parler du travail des artistes avec ces artistes.